Musique Allo la radio, salut salut à tous les auditeurs, j'espère vraiment que vous allez bien. Cette personne nous dit, je remercie vraiment Dieu pour ma femme. Oh, en fait, au moins aujourd'hui, avec le sourire, je suis fier d'être un homme marié parce que ma femme est à 80% la femme idéale. Mais qui était vraiment cet auditeur depuis vendredi à Idécha. Poursuivons avec cet autre auditeur qui nous dit, ma femme sans vous mentir, c'est mon plus grand problème. Sérieusement, je vous le dis, elle est tellement désobéissante que parfois même ça m'étonne. Euh, mais, en fait, cette personne n'a pas signé son message. Et aussi celui qui nous dit, ma femme est vraiment, vraiment étrange. Elle se trouve parfois elle-même étrange. Pourquoi ne signez-vous pas vos messages ? Je n'aime pas tellement cette habitude que vous avez de ne pas signer vos messages, mes amis. Bref, très bien. Si vous ne voulez pas signer vos messages, c'est mieux de ne plus m'écrire, hein. En continuant avec cette autre personne qui nous dit, bonsoir Oiseau-Bia, je suis Azik depuis Chacha. Je ne comprends pas ma femme. Elle me sert le repas sans même mettre de l'eau à boire. Vraiment étonnant, c'est vraiment... Je t'assure. Je veux dire, ce gars est juste un idiot. C'est exactement ce que je dis. Il n'est pas un homme. Juste, dis-moi. Je ne savais pas que j'avais affaire, que j'avais affaire à un lâche et à un idiot. Tout ce temps. Tu t'imagines ? Qui amène une fille au restaurant juste pour rompre avec elle ? Tu me comprends ? Attends, ne quitte pas. Précheuse ! Précheuse ! Oui, maman. Devrais-je perdre ma voix avant que tu ne me répondes ? Qu'est-ce que tu fais ? Désolée, maman, je... Ah, tais-toi ! Va me chercher de l'eau. J'ai juste... Juste... Précheuse ! Reviens, reviens, reviens ici. Viens, je ne veux plus de l'eau, je veux du café. As-tu cuisiné ? Oui, oui, maman. Tu l'as fait pour ton propre bien, va-t'en. Chérie, tu es là. Non, 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 je sais. Je sais que je dois me calmer, mais c'est juste du n'importe quoi. Parce que je ne comprends pas pourquoi un homme va rester avec moi pendant sept mois et ensuite me dire que je suis une mère célibataire. Je suis la seule mère célibataire dans cette ville. Dis-moi, qu'est-ce que je fais de mal ? Ne savais-tu pas que ses parents ne m'aimeraient pas ? Jusqu'à sept mois après. Non, 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 j'en ai marre. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Maman, est-ce que ça va ? Tu n'as pas touché à ton repas. Mange ton repas. Alors, maman, comment était ton dîner avec oncle Mike ? Est-ce donc vraiment que tu ne sais pas te mêler de tes affaires ou tu veux vraiment que je te frappe ? Qui est-il ? Ne sais-tu pas que tu es la cause de mes problèmes ? Hein ? Ne peux-tu pas juste manger silencieusement ? Preciose. Preciose, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mike, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Non ! Je ne sais pas si tu m'as fort pensé. Mais deTout. Je suis désolée. Elles font uneOOOOO dans la vie. Mi-tu ne sais pas. Fui Le ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens juste de le décider, ok ? Alors envoie tous mes rendez-vous à lundi. Oui, très bien. Puis, dis à M. Collins que sa demande ne sera pas acceptée. Madame, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Tu termines avec la voiture ? Madame, j'ai fini depuis. Ok, bien. Aide Precious avec les bagages, je vois ? Ok. Mets-les dans la voiture et... Pas de problème. Je t'assure, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'elle le demande après toi, Cindy. Et toi aussi, Précious. Grand-mère. Elle passe le temps à demander, demander, demander que... Je n'ai pas eu d'autre choix que lui donner ton numéro. Maman, tu sais, je me demandais où elle a eu mon numéro. Elle m'appelle, elle m'envoie toutes sortes d'audios, des audios religieux. Et tous les mois, elle me souhaite un joyeux mois avec toutes sortes de messages. Quoi ? Des prières ? Elle les envoie à tout le monde. Elle le fait chaque premier jour du mois. Tu sais, son mari m'a vu la dernière fois. Et il me courait après en criant, « Beau-père, beau-père ! » J'étais vraiment surpris. Et je lui ai dit que ma petite-fille n'est pas encore prête pour le mariage, maintenant. Oh, Précious, est-ce que tu es prête ? Non, grand-père, je ne suis pas prête. Oh mon Dieu, cette femme ne changera jamais. Un jour, je vais la bloquer. Maman, je t'en parle parce que je sens que tu es la seule personne qui puisse me comprendre. Et papa ne le peut pas. J'ai besoin d'avancer avec ma vie. J'ai besoin d'avoir une famille, ma propre famille. Construis mon propre foyer. Et certainement plus tard, je reviendrai pour elle. Tu sais, je peux changer ma décision plus tard, mais pour le moment, c'est exactement ce que je veux. Ma chérie, en tant que mère, je me dois d'être honnête avec toi. Si je dis que je ne te comprends pas, ce serait un mensonge parce que je te comprends. Mais tu sais, laisser ta fille ici n'est pas la solution à ton problème. Et par ailleurs, je ne pense pas que tu devrais déverser ta frustration sur ta pauvre fille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas juste. Exactement. Ma vie dépend d'elle de la même manière que la sienne dépend de moi. Maman, regarde-moi, je suis diplômée. Et j'ai su devenir une femme d'affaires avec succès. Je suis belle. Mais jusqu'ici, aucun homme ne veut rester avec moi quand il entend que j'ai un enfant. Ça, c'est le sixième homme qui m'abandonne parce que j'ai un enfant. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne le mérite pas. Tu ne le mérites pas. Et précieuse non plus. Ou alors, est-ce de sa faute si tu as eu un enfant hors mariage ? Et en plus de cela, le père n'en a pas accepté la responsabilité. Merci. Merci beaucoup de me rappeler que c'est de ma faute si je suis tombée enceinte. Ma chérie, la vérité est amère. Ne te dérange pas. Le mariage viendra. L'homme idéal viendra. Tu dois arrêter de te faire autant de soucis par rapport à ça. Arrête d'être désespéré avant que tu ne tombes dans les bras du mauvais homme. L'homme idéal qui restera avec toi te trouvera. Et aussi, le fait de laisser ta fille, je ne l'approuve pas. Et je doute que ton père l'approuve. Il se fait tard. Allons nous coucher. Maman, Arrête, bonjour. Enfraie, elle est debout. D'où est-ce que vous sortez ? Nous sommes allés voir la nouvelle ferme de grand-père. Papa élève encore des animaux. C'est ce qu'il passe tout son temps à faire maintenant. Et ils sont tellement gros. Êtes-vous sérieuse ? Où est-il ? Euh... Il est parti à ses réunions. En tout cas, j'ai faim. Tu n'as pas changé du tout. Mais pas du tout. Il est capable de me réveiller à 5h du matin juste pour que je lui prépare son petit déjeuner. Très bien. Mike, ne décroche pas mes appels. Je ne sais pas quoi faire. Exactement. Oui, mais je n'arrive pas à réfléchir correctement. Je suis frustrée. Pouvons-nous discuter comme nous avions l'habitude de le faire ? Ok, papa. Ta mère m'a fait part de la discussion que vous avez eue la nuit dernière. Ta fille est-elle au courant que tu veux la laisser ici ? Non, elle ne l'est pas. As-tu pensé à cela ? Oui, j'y ai pensé. Non, je ne pense pas. Maintenant, permets que je te pose une question. Si maintenant, tu trouves un homme, comment est-ce que tu vas continuer à la cacher de lui ? Papa, j'ai besoin d'avancer avec ma vie. Ta fille est ta vie. Et tout homme qui voudrait faire partie de cette vie devrait aussi être prêt à l'accepter. Oh, pour l'amour du ciel. Elle n'a juste que 17 ans. Elle est à un moment de sa vie où elle a besoin de sa mère, où elle a besoin de toi. Oh non, elle ne peut pas rester avec nous. Je l'ai acceptée dans le passé parce que tu avais besoin de finir tes études. Maintenant, c'est fait. Tu es une adulte. Non, elle ne restera pas avec nous. Ce n'est pas que nous ne l'aimons pas. Bien sûr que nous l'aimons. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin de toi. Maman, tu devrais mieux me comprendre. Assez. Assez. Je n'ai jamais vu une mère qui veut laisser son enfant à cause d'un homme. Oh, disons même qu'il en existe. Cette femme doit vraiment être lunatique. Et je sais que je n'ai pas donné naissance à un enfant lunatique. Alors, arrête ça. Maman. Maman. Ton lit est prêt. Merci. Maman. Merci de ne pas me laisser chez grand-père. Qui t'a dit que je voulais te laisser ici? Je l'ai su avant que nous ne quittions la maison. Comment l'as-tu su? La dernière fois que tu as rempli avec. Je ne sais plus que j'ai très petit. C'est parti. Tout est parti. Allez. Encourir. En fait, moi. Non die. 1. C'est parti. Alors voilà pour ce qui est du bas, c'est tout. Ok. Fait-lui voir l'eau d'accord. Ça vaut que ça fait non ? Ouais. Monsieur, par ici. Salut, chérie. Hey. Où as-tu laissé ton téléphone? Désolée. Je t'ai appelé plusieurs fois. Vraiment? Vous n'avez pas prêté attention. Désolée. Oh, tu es terrible. C'est tout le temps pareil avec toi. Ah là là. Assieds-toi. Oh mon Dieu, tu es radieuse. Regarde comment tu brilles. Vraiment? Attends. Ne me dis pas que tu es retournée à cette parfumerie prendre ce parfum qu'on avait vu avant moi. Hein? Ce parfum qui coûte 278 000 naira? C'est ce que je devrais acheter? S'il te plaît, je ne fais pas de telles dépenses. Toi, tu pourrais t'en procurer des cartons si tu le veux, mais moi, je n'ai pas autant d'argent. Hey, ok. Alors, dis-moi, c'était comment? Tes parents étaient d'accord? Pas du tout. Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Qu'aurais-tu fait à ma place? Je veux dire, regarde-moi. Je suis à moins d'une seconde d'être désespérée. Je m'approche de la quarantaine. Et je n'ai pas d'homme avec toutes ces choses. Mike ne décroche même plus mes appels. Que dois-je faire maintenant? Je pense que tu devrais juste être patiente et compter sur Dieu. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Laisse-le en dehors de ça. Où était-il quand je suis tombée enceinte et j'ai été abandonnée? Où était-il? J'étais à la fleur de l'âge. Tu connais toute l'histoire. Et je pensais être amoureuse. Maintenant, regarde-moi. Regarde ma vie. Ne suis-je pas assez belle? Non, je n'apprécie vraiment pas quand tu raisons de cette façon. S'il te plaît, laisse Dieu à sa place. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que Google fait ça? Pourquoi est-ce que ça ne me donne pas la réponse dont j'ai besoin? C'est tellement énervant. Ah, on doit remettre ce devoir demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Precious, qu'est-ce qu'on va faire? Precious, Precious, à quoi est-ce que tu penses? Ce n'est rien. S'il te plaît, s'il te plaît, tu sais que je déteste ça. Pourquoi est-ce que tu mens? Nous devons tout partager, alors parle. C'est ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Je prie juste pour qu'elle trouve un homme qu'il aime vraiment, qu'elle se marie et qu'elle soit heureuse. Qu'en est-il donc le Mike? Il a rompu avec elle sous prétexte qu'elle est une mère célibataire. Désolée. Ce gars est un salaud. Je n'ai pas pressé ce gars dès la première minute. C'est... Qui fait ça? Tu sais, écoute, oublie tout ça et continue ce que nous faisions. D'accord. Combien as-tu trouvé? Google ne fonctionne pas. C'est inutile. Utilisons le livre. C'est mieux, je pense. Ma chère, tu sais que tu es vraiment malade. Ma chérie peut aller en enfer et brûler éternellement. Je m'en fous. J'en ai marre et je suis au-dessus de lui. Ah. Oui. Donne-moi juste deux semaines. Je me lance à moi-même ce défi et tu verras celui que j'aurai. Ma chérie. Deux semaines. Ça, c'est mon ami. Maximum, je le sais. Ça, c'est mon ami. Voilà le bon esprit. Pas de temps. Tu as beaucoup de temps. Tu peux prendre du temps et choisir un homme. Mais moi, je n'ai pas ce genre de temps-là. Tu comprends? Regarde et vois celui que je vais trouver. J'adore. Ça, c'est le bon esprit. Ça, c'est le bon esprit. Je n'ai plus le temps de pleurer après un homme. Il est vraiment stupide. Allez, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de me suivre? Laisse-moi tranquille. Juste quelques minutes de ton temps, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Ok. Attends, écoute. Depuis que je t'ai vu avec cette fille, je suppose que c'est ton ami. S'il te plaît. Je n'arrête plus à te sortir de mon esprit. Bon, d'accord. S'il te plaît, excuse-moi. Non, non, c'est Raymond. Raymond Blessing. Oh, mon Dieu. C'est très simple, avec un R majuscule. Excuse-moi. Jérémy, s'il te plaît, laisse cet idiot hors du portail. Allez, mon bébé. Toi, tu vas où? Pauvre garçon. Tu veux entrer ici? Ce n'est pas elle qui vienne t'appeler idiot? Yo, mon frère, t'es qui, toi? Qui je suis? Je suis le surveillant de cette maison. Donc, n'essaye même pas. Maintenant, toi, tu es qui? Oh, mon pote. Mon nom, mon nom à moi, c'est Raymond. Ou Ray, simplement avec un R majuscule. On peut trouver un arrangement, non, mon pote? Allez, quoi? Ça t'arrange? Pour le voir, arrangement? Quel arrangement? Arrête de me tenir, je ne suis pas saoul. Tu n'es pas saoul, mais je n'arrive pas à... Je vais marcher. Laisse-moi marcher. D'accord, d'accord. Laisse-moi marcher. D'accord, je vais te lâcher maintenant. Tu vois, tu n'arrives même pas à tenir... Que lui est-il arrivé? Maman... Elle a un peu trop bu ce soir. Oh, mon Dieu. Emmène-la dans sa chambre. Maman. S'il te plaît, fais attention. Qui est ta mère? Fais attention, ma. Fais attention, maman. Fais attention, allons dans ta chambre. Allons-y, tu as besoin de repos. Mon Dieu, je suis fatiguée. Comment est-ce qu'elle va? Elle s'est endormie. Ça va. Ok. Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'elle est comme ça. Chérie, personne ne te reproche quoi que ce soit. Mais ils le font tous. C'est à cause de moi qu'elle est comme ça. C'est à cause de moi que tous la rejettent. Je suis désolée. Chérie, ça va aller. Ça va aller. Arrête de pleurer. Je suis tellement désolée. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Tout ira pour le mieux. Je te le promets. Tout ira bien. Ça va. Bonjour, maman. Bonjour. Seigneur, ma tête me fait tellement mal. Comment me suis-je retrouvée dans cette tenue? C'est moi qui ai changé ta tenue. Tu étais trop saoule pour constater. Tu es obligée de me le rappeler? J'étais trop saoule pour le constater. Désolée. Que fais-tu à la maison? Pourquoi n'es-tu pas à l'école? Je n'ai pas payé mes frais de sport. De combien s'agit-il? C'est 5500, Naira. Pourquoi n'as-tu pas payé? Oh, désolée. Je m'en rappelle. Tout ce que j'ai fait dans cette maison, c'est manger ma nourriture, me causer des problèmes et me rappeler à quel point je suis saoule. Apporte-moi une tasse de café chaude. Demain, tu iras payer les frais de sport. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Vas-y, vas-y, vas-y. Apporte également mon téléphone. N'importe quoi. Tu étais trop saoule pour le constater. Je devrais te remercier, non? N'es-tu pas la cause de mes problèmes? C'est qui? J'arrive. C'est un top, ça. J'arrive. Salut frérot, quoi de neuf? Non, c'est parce que tu es devant le portail, hein? Que tu déranges toute la maison? Non, désolé. Je voulais juste voir mon bébé. Elle est là? Quel bébé? Quel bébé? Jamais un bébé ici-dedans? Je t'ai dit qu'avant de venir, il faut toujours m'appeler. Hein? Je n'aime pas ça, hein? Il faut toujours m'appeler, il faut réfléchir. Je suis désolé, mon frère. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, ça passait pas. Alors, tu vois? Ah, pas de problème. Regarde, moi et petite madame, on a parlé. On va résoudre ton problème, hein? Elle voulait te donner son numéro, hein? Mais son téléphone s'est gâté dernièrement. Hein? Et maintenant, elle a honte. Ah, bah, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Bon, bah, elle est là, je peux la voir. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Je viens de te dire que son téléphone est gâté. Il est triste. Hein? Et toi, tu veux la voir? Oh, les relations, c'est doucement, doucement. Petit à petit. Pas à pas. Hein? Euh, t'as raison, t'as raison. Euh, je pense que je devrais lui acheter un téléphone. Qu'en penses-tu? Celui-ci ne sait même pas. Et tu veux me bénir avec un téléphone? Pas de problème. Quel genre de téléphone pourrais-je lui offrir? Lequel utilisait-elle avant? Euh, c'est l'iPhone, non? Le plus petit qu'elle utilise, ou? Un iPhone? Hmm. Ce gardien sait quoi du iPhone? Je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas. Ce n'est pas un problème. J'ai besoin de son numéro pour enregistrer le téléphone. Sinon, ils ne me le vendront pas. Ah, regarde ce petit garçon. Il me prend pour qui? Viens. Quand tu me regardes, je ressemble à un tuto, hein? Tu penses que c'est lui qui est dans mon cerveau? Mon ami, avant que je n'ouvre mes yeux, entre dans cette voiture et bouge. Tu m'entendu? J'ai dit bouge, bouge! Tu sais, je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ne permettent pas aux femmes de se présenter aux élections. Mais ils connaissent déjà mon avis. S'il te plaît, chérie, passe-moi les serviettes. Precious! Precious! Où est cette fille? Mais laisse-la vivre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je vais t'aider à le faire. La laisser tranquille? C'est-elle pleine de quelque chose auprès de toi? Voyons. Tu sais qu'elle ne ferait jamais ça. Je veux dire, cette petite fille se sent vraiment mal par rapport à tout ce qui arrive dans ta vie. Je veux dire, avec les différents hommes qui entrent et sortent de ta vie, elle se sent vraiment mal. Et après t'avoir vu, soul la nuit dernière, ça lui a brisé le cœur. Eh bien, tant mieux parce qu'elle est responsable de ce qui m'arrive. De toute façon, changement de sujet. J'ai rejoint des sites de rencontre. Huit sites de rencontre. J'ai mis de très folles et sexy photos de moi. Mon Dieu, tu devrais voir les messages et les mecs! Chérie, tu es une très belle fille! Je t'assure, mais il y a ce mec en particulier que j'aime bien. Il a cette air d'homme mature et il est très sexy. Et tu es de retour. S'il te plaît, c'est quoi le nom de ce site de rencontre pour que je puisse également pêcher un poisson pour moi? Tu veux une pomme? Non, c'est bon pour moi. Precious! Precious! Qu'est-ce qui te donne le droit d'appeler Mike à mon insu? Désolée, maman. Tu es... Precious! Je ne voulais pas t'offenser. Tu es désolée. Tu ferais mieux d'avoir une bonne et suffisante raison et explication, sinon toute la terre tremblera. Je te le redemande. Tu t'as donné le droit d'appeler Mike à mon insu. Je le suppliais juste pour qu'il se remette avec toi. Je suis désolée, vraiment. Tu le suppliais de me revenir. Un homme qui m'a blessée. Un homme qui a brisé mon cœur. Un homme qui m'a déçue. Tu le suppliais de se remettre avec moi. En tant que la perdante que je suis. En tant que la laide femme que je suis. En tant que la femme incapable de garder son homme que je suis. Hein, Precious? Je suis désolée. Je vais te demander que ce soit la dernière fois que tu interviens dans ma relation. Tu m'entends? Aussi longtemps que tu seras dans cette maison, n'essaye plus jamais. Bêtise. Après tout ce que je traverse pour toi, c'est comme ça que tu me renvoies l'ascenseur? Devrais-je te blâmer? Je ne te blâme pas. Quand mes égaux étaient sérieux, qu'est-ce que je faisais? Je suis tombée enceinte. Ok, bébé. Oh mon dieu, tu es tellement drôle. Je viens d'arriver à la maison. D'accord, on se parle plus tard. Bye. Bienvenue maman. Comment vas-tu? Je vais bien maman. Precious, je veux te voir maintenant. D'accord maman. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Precious. Maman, j'arrive. Oh mon dieu, bébé. C'est une blague. Je ne pensais même pas de cette façon-là. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu vois, ils ne veulent même pas la laisser partir. Je ne me fous pas de toi. Pourquoi me foutrais-je de toi? Ok, d'accord, je t'écoute. Maman, j'ai terminé. Tu vois, je te l'avais dit. Oh non, pas de cette façon. Je ne te laisserai jamais faire ça. Tu ne peux pas continuer à dire cela. Maman, j'ai fini. Ok, bon, quand est-ce qu'on se verra? Quand? Donne-moi une date. Oh mon dieu, tu es si amusant. Tu es si amusant. Tu as vraiment un sens de l'humour fou. Mais j'aime ça. Alors, quand est-ce que je vois mon amour? Donne-moi une date. Quel jour? Ah ah, qui m'appelle encore? Ah, c'est encore qui? Allô? C'est qui? Toi, c'est gare. Toi, c'est gare. Quoi? Tolo, maintenant comme ça, tu m'appelles? Tu as quel problème? Elle part à l'école, tu ne le sais pas? Elle est allée à l'école. Que je te dise à quelle école elle va? Je vois que ça ne va pas dans ta tête. Sors de mon téléphone. Bouge. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi celui-là. N'importe quoi. Il m'appelle même. Oh, mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Regarde cet endroit. Ça doit être sa mère. Mon Dieu, elle est si sexy. Hello. Pouvez-vous nous t'aider? Comment vais-je lui dire que j'aime sa fille? Mon nom, c'est Raymond. Raymond Benson. Ok. Cet endroit est magnifique. Je veux dire, c'est très beau. Merci. S'il te plaît, fais-lui visiter. Je présume que tu es ici pour acheter quelque chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Ah, s'il vous plaît. Et merde. Alors, voilà comment c'est arrivé. Non, tu plaisantes. Je t'assure, je me sens comme la fille la plus chanceuse du monde. Tu l'es. Tu mérites vraiment tout et rien que le meilleur. Mon rêve s'est enfin réalisé. Ce mec est si parfait. Sais-tu que quand je parlais avec d'autres mecs qui me plaisaient bien, mais ne répondaient pas à mes messages, lui n'arrêtait pas de m'écrire. Et moi, je me disais, mais qui est celui-là? Et puis, finalement, je lui ai répondu. Boum. Le filet n'est passé à l'instant. On aurait dit qu'il m'a connu toute sa vie. Je veux dire, il est tout ce que j'ai toujours voulu. Oh, mon Dieu. Ce gars n'est tellement pas. Oh, mon Dieu, regarde-lui. Hey, chérie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Eh, bébé. Comment tu vas? Comment tu vas? Elle est très belle. Merci. Elle, c'est mon amie. Oh, un instant. Sharon, c'est ça? Sharon, oui. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Déric. Comment tu vas? Je vais bien. Wow. Cindy, ton homme est vraiment très beau. Je veux dire, elle m'a tellement parlé de toi, je t'assure. Oh, je t'en prie. Je te remercie. Je t'en prie. Mon amour? Comment vas-tu à prêcher? Elle est... Elle est à la maison. Il sait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est entre filles. Alors, tu as aussi pour m'amener le déjeuner? J'avais vraiment... Tu sais, elle adore ça. C'est une blague? Non. Et voilà. Quelqu'un s'est cuisiné. Oui. Et quelqu'un pensait que je plaisantais. Grosse honte à toi. Moi, je cuisine très bien. Oncle d'Éric, ce repas a l'air délicieux. Merci, ma précieuse. Merci beaucoup. Maintenant, mangeons. Encore. Merci, chérie. Mais avant, excusez-moi. Il faut qu'on remercie l'éternel. Prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de vivre, cette relation familiale. Bénis ceux qui mangeront ce repas, Seigneur. Merci de nous bénir tous. Donne à ceux qui n'en ont pas à perdre. En Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Amen, mon pasteur. C'est bon, ça va. Allez, mangeons. Une fois de plus, tu es la bienvenue. Merci, papa. J'ai écouté attentivement tout ce que tu as dit. Je dois admettre que c'est la toute première fois que je vois ma fille si heureuse. Oui. Pour un long moment. Papa. Papa. Ouais. Eh bien. J'ai toujours dit à ma fille que le temps de Dieu est le meilleur. Vous avez raison. Oui, nous devons compter sur Dieu dans absolument tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, papa. Merci de m'accepter. Maman, merci beaucoup. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement contente pour toi, ma fille. Tellement, tellement contente. Tu ne comprends pas. Maman, cet homme est comme un rêve devenu réalité. Il est une bénédiction. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai un homme. Maman, j'ai l'impression que Dieu me console pour toute cette déception avec cet homme. Tu devrais voir comment il me traite. Et Précius, il la prend comme sa propre fille. Ma fille, je suis si contente. Tu vois, Dieu est merveilleux. Je le sais. Quand est-ce que tous les deux, vous le rendrez officiel ? Parce que... Oh, mon Dieu, bébé. Je sais, je sais. Tu n'as pas besoin de partir. Je ne veux pas que tu partes. S'il te plaît, reste. Mais tu as pris chose avec toi. D'accord ? Alors, tu ne seras pas celle. Vraiment ? Mon cœur. Je t'aime. Dieu seul sait combien je t'aime. Mais nous devons le faire de la bonne manière. Ok ? Quand tu parles de la bonne manière, nous sommes déjà fiancés. Je veux dire, passe la nuit. Je te veux ici près de moi. Bah, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Vraiment ? Salut, oncle Derrick. Eh. Que fais-tu ici ? J'étais en train de t'attendre. Pourquoi ? Désolée si j'ai interrompu. Tu ferais mieux. Eh, chérie, doucement. Ce n'est rien. Comment vas-tu, chérie ? Je vais bien. Et, je n'ai pas oublié notre deal, ok ? Ok, parce que je t'ai déjà inquiète. De quel deal s'agit-il ? Tu le sauras bientôt. Maintenant, je dois partir. Ok ? Prends soin de toi. Bon, je dois partir, je dois partir. Bye. S'il te plaît, reste. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Allez, laisse-moi voir. C'est un mensonge. Je sais. C'est un mensonge. Je dois le voir de mes propres yeux. Ta-da ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je n'arrive pas à y croire. Chérie, c'est tellement magnifique. Oh, mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Enfin ! Merci. Quand est-ce qu'on commence à choper ? Eh bien, très bientôt, je veux dire, nous allons dévaliser cet empire. Je t'assure. Tu veux me marier ? Bien sûr que si. Tu veux me marier ? Tout le monde le saura. J'importerai tout pour mon mariage. Ils sauront qu'une vraie personne se marie. Je te l'assure. Tu me connais, tu me connais. Viens que je te raconte comment ça s'est passé. Champagne, champagne, champagne. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Je veux dire, même si tu voulais le faire, le moment était vraiment mal choisi Tu as méprisé son ego en tant qu'homme Il sait que ce n'était pas mon intention J'ai toujours voulu partager tout ce que j'ai avec l'homme avec qui je suis en relation Qu'il dirige, moi je le suivrai Je n'ai jamais eu l'intention de le blesser ou de l'offenser Maman, 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 ne vois-tu pas que je suis occupée ? S'il te plait, vas-y doucement avec la petite N'a-t-elle pas de cerveau ? Ne voit-elle pas que je suis occupée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Plus tard. Cindy, ne penses-tu pas que tu es trop dure avec cette fille ? Ah, mon Dieu. Son numéro n'est même pas joignable. Oui, maman. Precious, ton oncle, son numéro n'est pas joignable. Je veux dire, t'as-tu appelé ? Pourquoi es-tu silencieuse, non ? Eh bien, c'est parce qu'il m'a demandé de ne rien te dire. Il t'a demandé de ne rien dire ? Alors, tu l'as appelée ? Non, il m'a appelée. Il t'appelle, mais il refuse de prendre mes appels. Qu'a-t-il dit ? Eh bien, je ne dirai rien jusqu'à ce que tu t'excuses de ton comportement d'aujourd'hui. Ah, Precious, c'est pas amusant. Qu'a-t-il dit ? Je ne te dirai rien jusqu'à ce que tu t'excuses, maman. Precious ! Maman. Hey ! Hey ! Ok, ça va, viens. Désolée, Precious. Precious ! Precious ! Bébé, je ne comprends pas pourquoi tu as choisi de vivre dans un hôtel. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et venir vivre dans ta maison, avec ta fille, est-ce que ça a un sens pour toi ? Hein ? Je te l'ai dit, laisse-moi régler la dette que tu as à la banque, mais tu as refusé. Bien, aménage avec moi, tu as refusé. Que veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas te laisser ici dans cet hôtel. Tu es mon homme et je t'aime. Bébé, je t'aime beaucoup trop pour te faire passer par là. Toute ma vie, j'ai travaillé tellement dur pour arriver où je suis aujourd'hui. Et regarder tout s'envoler en un jour. J'ai besoin du temps pour digérer tout ça. Je suis là pour toi. Nous pouvons surmonter cela ensemble, s'il te plaît. Viens à la maison. Juste avance avec moi. Nous pouvons digérer cela ensemble, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais quoi ? Tu dois être un ange qui m'a été envoyé. Je t'aime tellement. Mais qu'en est-il de ta fille ? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle sera d'accord avec tout ça ? Je ne sais pas. Je suis confus. C'est toi qui fais le dîner. Oh, Seigneur. Tu m'as fait peur. Tu m'as vraiment fait peur. Je sais. Bonjour. Qu'est-ce que tu mijotes ? Je veux juste que tu saches que je t'aime. Tu es mon monde, tu es ma vie, tu es ma bénédiction. C'est trop chaud. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime tellement. Les mots sont insuffisants pour exprimer à quel point je t'aime. Tu es si belle. As-tu rêvé de moi ? Certainement. Est-ce que j'ai rêvé ? Oui, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce ne sont pas ces chaises. Ce ne sont pas ces chaises qu'Aladi a commandées. Je suis vraiment désolée, ma. Tu es désolée. Tu es désolée après avoir fait une aussi grosse erreur ? Qui va payer pour la livraison ? Très bien. Tu prendras la responsabilité parce que moi, je ne le ferai pas. Désolée, ma. Je ne savais pas que c'était ces chaises que je... Après combien d'années ? Tais-toi. Désolée. Mon ami, va-t'en. Retourne au travail. Désolée. En quoi est-ce compliqué de localiser ces chaises ? Salut, chérie. Ah, bébé. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Ces gens me donnent les maux de tête. Trop de maux de tête. Que c'est-il passé ? Comment peut-elle envoyer la mauvaise commande au client ? Ça va aller. Où est-ce qu'on va pour déjeuner ? Pardon ? Quel déjeuner ? Mon homme me prépare le déjeuner à la maison et j'ai trop hâte de rentrer le manger. Hein ? Heureux pour vous qui êtes amoureux. Serais-tu un peu jalouse ? Je ne peux pas être jalouse de toi, chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mon Dieu. Je dois dire que tu es chanceuse. Je sais. Je ne suis juste pas chanceuse. Je suis aussi bénie. C'est le travail de Dieu. Dieu est sûr que ça l'est. Non, mais sérieusement. Est-ce que tu sais que je l'ai carrément supplié pour qu'il dorme dans ma chambre ? Il a dit non. Il voulait dormir dans la chambre d'amie. Sérieusement ? Je t'assure. Oh mon Dieu. Il a tellement de qualité. Eh oui. Je suis chanceuse. Je ne suis pas chanceuse. Je suis dénie. Eh, ça va ? Salut, oncle d'Eric. T'es encore dans ta chambre ? Hein ? T'adores ranger ta chambre. Oncle d'Eric, j'ai fini de faire le repas. Je suis super affamée et ta soupe me manque. T'es en train d'avouer maintenant. Maintenant t'avoues que ma soupe te manque. Oui. Très bien. Je t'attends en bas, d'accord ? Super. J'ai presque fini. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Ok. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu sais que tu es vraiment belle, chérie ? Oh, oncle d'Eric, s'il te plaît, arrête. Je veux juste finir ça et venir manger. Je sais que tu as faim, ok ? Mais, regarde-toi. Tu es si... Je te trouve très attirante. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, c'est rien. Juste que ton oncle d'Eric te trouve très attirante. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Oh, allons mon bébé. Je vais apprécier. Vas-y, embrasse ton oncle d'Eric. Allez, je vais. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Qu'essais-tu de faire ? T'as levé la main sur moi. T'as levé la main sur moi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Tu lèves ta main sur moi ? Comment oses-tu ? Si tu ne me laisses pas tout dessus, je vais crier et lui dire à ma mère. Tu vas crier, c'est ça ? Oui. Allez, vas-y, crie. Mais personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Je dis, personne ne viendra t'aider. Vas-y, crie. J'espère que ça te plaît. C'est tellement adorable. Ce n'est qu'à ça que je pensais, au travail. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué, bébé. Tu m'as tellement manqué. Je suis content que ça te plaise. Ouais, Precious. Elle devrait déjà être rentrée de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Qu'est-ce que tu me veux ? Mon bébé. Désolé de ne pas avoir dit à ta mère ce qui s'est passé. Dans la journée. Tu ne voudrais pas être la cause de la rupture entre ta mère et moi. N'est-ce pas ? Bien. Ok. Reste loin de moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ne me touche pas. Calme-toi. Allez, fais-moi plaisir. Bébé. Ouais. J'ai constaté que tu as quitté la chambre la nuit dernière. Où es-tu allé ? En fait, tu devais aller voir, Precious. Tu sais, j'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Cette petite idiote. Ah. En tout cas, je vais appeler son principal pour savoir ce qui s'est réellement passé. Bébé, tu n'as pas besoin de t'en faire, ok ? Je l'ai déjà appelé. Je l'ai appelé hier. Elle m'a donné son numéro. Et en passant, tu dois dormir dans ta chambre aujourd'hui. Et me laisser dans la chambre d'amis, ok ? Reste dans ta chambre. Hum ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Hum. Oh mon Dieu, Precious. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Je suis venue ici pour te voir parce que tu as manqué l'école et ça ne te ressemble pas. Mais je viens ici et je te trouve dans cet état. Et tu ne veux rien dire. Qu'est-ce qui t'arrive ? S'il te plaît. S'il te plaît, baisse ta voix, je t'en prie. Je... J'aurais aimé pouvoir te dire ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. S'il te plaît, Annie, laisse tomber. Si tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé, j'irai demander au clé d'Eric. S'il te plaît, s'il te plaît, Annie, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Annie, je t'en supplie. Pourquoi ? S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, va-t'en. Si tu m'aimes vraiment comme une amie, tu dois partir et garder tout ceci pour toi. Precious. S'il te plaît, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Pars. S'il te plaît. Pars. S'il te plaît, Annie, va-t'en. Ma chérie, entre. Tu sais, je lui avais dit qu'elle ne remporterait pas ses élections. Ne t'occupe pas d'elle. Elle a cru que parce que son sous-garde a dit à la tête du groupe, tout irait à sa femme. Exactement ce que je disais. Je ne sais pas comment, si j'en réfléchisse. Bienvenue, chérie. Merci. Tu restes ici ou je t'emmène à l'intérieur. Restons ici. Restons ici. Precious. Precious. Désolée qu'elle prenne autant de temps. Bienvenue, Tantine. Qu'est-il arrivé à ton visage? Ma chérie, elle s'est bagarrée à l'école. Peux-tu l'imaginer? Tu t'es battue? Depuis quand est-ce que tu te bagarres, Precious? Demande-moi. Si quelqu'un l'avoue, on croirait que je ne l'ai pas bien éduquée. Si ce Derrick ne téléphonait pas à son principal, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Je suis ici. Je mets un terme au deal. Tu es quoi? Tu m'as bien entendu, Derrick. Je ne suis plus intéressée. Pour l'amour de Dieu, Derrick, nous avions un arrangement. Cet enfant ne faisait pas partie du deal. Enfant? De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu cette fille aujourd'hui. Elle est marquée sur son corps. Et je n'ai pas eu besoin d'un magicien pour me dire que c'était toi l'auteur. Comment est-ce que tu as pu être aussi... aussi méchant et cruel pour faire cela à une petite fille innocente? Je n'en ai absolument rien à foutre de ce que tu penses. Tu savais exactement qui j'étais quand tu m'as contacté, n'est-ce pas? Pour escroquer ton ami. Et je crois que j'ai parfaitement fait mon boulot. Très bientôt... Tout ce qu'elle possède... nous appartiendra. Je te l'assure. J'ai absolument tout écartant. Et si tu t'inquiètes... du fait que la petite pourrait le raconter à sa mère... tu ne devrais pas. Crois-moi. Je contrôle toute la situation. Tu es un psychopathe. Un malade. Je te le dis ici et maintenant. Je mets un terme à ce deal. Et il n'y a rien que toi... ou qui que ce soit... puisse faire pour changer cela. Et si je te le disais... ici et maintenant... que tu as complètement perdu le contrôle... et je te prière... si tu mets les bâtons dans les rangs... il y aura de lourdes conséquences. Tu ne fais plus jamais sortir de la sorte. Es-tu en train de me menacer? Je ne mâche pas mes mots. Pas du tout. Tu es prévenu. Derrick. Derrick ! Reviens ici ! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maman, je dois te parler. Je t'écoute. Maman, je ne peux plus cacher cela plus longtemps. Je suis vraiment très mal. Ok. Maman, oncle, oncle Derrick a pris du temps de moi. Precious. C'est vrai maman. Entête-toi ! Comment oses-tu dire une chose pareille ? Essayes-tu de briser ma relation ? Maman, c'est vrai. Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de ma vie ? J'ai essayé de te cacher la vérité pour protéger ta relation, mais c'est un mensonge maman. Tout ce qu'il t'a raconté sur moi me bagarre à l'école est faux maman. Je vais très mal, j'ai besoin de voir un docteur. Oh tais-toi ! Pourquoi Derrick te ferait-tu une chose pareille ? Maman, écoute-moi, je ne te mens pas. Salut bébé. Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es si étrange ? Allez, viens, fais-moi un câlin. Elle t'en a parlé, c'est ça ? Alors, c'est vrai ? Derrick, comment as-tu pu me faire une chose pareille ? Ne suis-je pas assez pour toi ? Pourquoi faire cela à ma fille ? Que veux-tu que je ne te donne pas ? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je t'assure. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris, chérie, je t'assure. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça à une autre fille. Peut-être que c'est une faiblesse. Je pense que c'est une faiblesse. Je n'ai jamais vu ce genre de pensée de toute ma vie. Là, maintenant, j'ai honte. Je suis vraiment désolé, je t'assure. Je suis désolé, tu peux me punir si tu veux. Tu peux me punir. Et je comprendrais si tu me disais que je ne veux pas continuer avec le mariage. C'est mieux que j'aille à l'intérieur, que je fasse mes affaires et que je suis vraiment désolé. Non, 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 bébé. Ne t'en vas pas. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ma vie sans toi ? Je comprends que c'est une faiblesse et je suis prête à la cheminter avec toi. Je parlerai après chose. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça va aller. Je t'aime mon honte. Ça va aller, c'est rien mon cœur. Ça va, bébé, ça va. Qu'est-ce que tu me veux ? Comme tu peux le voir, je suis encore là. Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Que pensais-tu en allant parler de moi à ta mère ? Tu pensais qu'elle me ferait partir ? Ah, disons juste que ta mère est une vieille viande. Et moi j'aime la viande fraîche et jeune. Tu sais quoi ? Je commence à y réfléchir. C'est vrai que tu ne me facilites pas vraiment le travail. T'as parlé à ta mère de notre petit secret ? Pourtant je voulais le cacher. Ce qui te reste à faire, c'est t'asseoir, regarder et ne rien dire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle ne voudrait pas que son bébé Derek s'en aille. Car si je m'en vais, elle t'en voudra assez. Alors fais-moi plaisir. Reste moins de moi. Allez vas-y, fais-moi plaisir mon bébé. Éloigne-toi. Viens. Maman. Je te fais. Approche. Non. Sous-titrage ST' 501 Elle n'aurait pas dû le faire. Ça ne se dit vraiment pas normal. Elle n'a pas le droit de te faire pas de mes problèmes de famille. Non, tu as tort. Elle n'aurait pas dû le faire. Elle n'aurait pas dû te le dire à toi. Elle n'aurait pas dû le faire. Tu as complètement tort. Ne me dis pas que j'ai tort. Attends. Cindy. Un homme abuse constamment de ta propre fille ? Et juste parce qu'il dit que c'est une faiblesse, ça devient acceptable ? Et tu lui pardonnes ses péchés ? Mais est-ce que tu as seulement pensé aux conséquences mentales, physiques et psychologiques que ça pourrait lui causer en tant qu'adolescent ? Tu ne comprends pas. Vous vous y mêlez sans rien comprendre. Je comprends que mon homme a eu une faiblesse. C'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai qu'il abuse d'elle, mais c'est un homme bien. Et en tant que sa femme, c'est mon devoir de le soutenir. Et l'aider pour qu'il change. C'est ce que je veux dire. Ok ? S'il vous plaît, arrêtez de me faire culpabiliser. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Comment pourrais-je dire à ma meilleure amie que je suis la cause de tout ceci ? Peu importe, j'ai décidé de poursuivre avec le mariage. J'ai rapproché le jour à la semaine prochaine. Quoi ? Pourquoi si soudainement ? Et pourquoi pas ? Chérie, tu ne connais pas ce gars. Ce gars est un lunatique. C'est un psychopathe. Tu ne peux pas l'épouser. Tu es en train de commettre une énorme erreur. De quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Laisse tomber. Precious, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? À quoi pensais-tu en allant raconter mes histoires de famille dehors ? Pensais-tu que ça changerait quelque chose ? J'aime Derrick et il m'aime aussi. Et nous allons nous marier. Tu m'entends ? Parce que je sais qu'à un moment donné, cet homme était bon envers toi. Il était bon comme un père envers toi. Il a abusé de toi et puis quoi ? Je suis persuadée que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Aucun homme n'est parfait. Laisse-moi me marier, s'il te plaît. Tu m'entends ? Que tu le veuilles ou non, à cette heure la semaine prochaine, je serai Madame Derrick Williams. Tu m'entends ? Je serai mariée. Cindy, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée du plus profond de mon cœur. Mais je ne peux pas te laisser épouser cet homme. C'est entièrement de ma faute. Regarde ce que mon orgueil m'a poussé à faire. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je dois lui envoyer une autre vocale. Je... Je devrais lui envoyer une autre vocale. Je je devrais donner une autre conclusion. Je ne vais pas être éménie cité. Je vais avoir un peu de son poulet. Je ne vais vous donner. Je ne vais avoir un diplôme. Sông-igram... Je sais pas quel diyor je suis. Je n'ai pas проблемы... Tu pensais t'avoir prévenu ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Sors immédiatement de chez moi ! Tu t'es prévenu. Tu t'es prévenu de t'éloigner, mais tu ne veux rien entendre. Tu veux que je reste en retrait ? Et que je te regarde détruire la vie d'une fille innocente ? Derek, non, je ne peux pas. Je l'admets. J'étais égoïste. J'étais fauchée. J'avais besoin d'argent. Cindy, qui est ma meilleure amie, et qui a toujours été là pour moi, si je lui avais demandé cet argent, elle me l'aurait certainement donné. Mais non, je ne lui ai pas demandé. Parce que j'étais égoïste. Je voulais tout avoir. Je suis venue vers toi. Je t'ai fait confiance. Et nous avons passé un accord. Mais tu es allé derrière mon dos faire n'importe quoi. Je ne te laisserai pas détruire la vie de ma meilleure amie et celle de sa fille. En te mariant avec elle, ensuite divorcée d'elle et... Mais prends-le, c'est bien. C'était exactement ça, le plan. Tu m'as donné le nom du site où je pouvais la trouver. Tu m'as donné toutes les informations sur le jardin d'hommes qu'elle volait, sur la nourriture qu'elle aimait. Je devais traiter sa fille par amour et tendresse, me faire une place dans son cœur et sa maison. La m'a douée, me procurer tous les documents, me marier avec elle, et ensuite divorcer. C'était exactement ça, le plan, n'est-ce pas ? Et maintenant que je suis à ça de réussir et d'obtenir ce que j'ai toujours voulu dans la vie, tu veux que... j'abandonne... sans aucun salaire. Derrick... je ne laisserai pas ça arriver. Derrick, reste loin de moi. Reste loin de moi, je te préviens, reste loin de moi ! Personne ne pourra m'ariter. Personne, même pas toi. Même pas toi, t'entends ? Ah ! T'entends, mais toi, t'es prêts. Arrête à ma place. Et là, t'es prête. Attends, t'es prête. Je voulais vous montrer. Je suis venu. Où est-ce pas ? T'es prête. C'est parti ! Que veut Sharon ? Elle m'a envoyé un message. Derek n'est pas ce que tu penses. Derek est un psychopathe. C'est le diable. C'est un acteur. Je suis celle qui a fait appel à Derek pour te connaître, pour faire ta connaissance, pour t'inviter à sortir. Il ne t'a pas connu sur le site. Je lui ai dit absolument tout concernant. Non ! Vous sentez le passé ? Ah, vous êtes là. Alors, est-ce que tout va bien par ici ? Reste juste où tu es. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu vas me le payer. Hum. Monsieur Williams, vous êtes en état d'arrestation pour viol sur mineur. Tout ce que vous ferez ou direz sera retenu contre vous au tribunal. De vous. Je vais me rassurer que tu payes pour tous les péchés que tu as commis envers ma fille. Mon ami et toi avaient utilisé ma faiblesse contre moi. Mais c'est terminé. J'attendrai l'homme idéal. Et jusqu'à ce que cet homme arrive, je serai une mère célibataire heureuse. Je serai heureuse avec mon enfant. En ce qui te concerne, tu peux pourrir en prison. Officier, merci. Embarquez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.